bonjour à tous une nouvelle vidéo teslanatic et je vais finalement vous donner mes premières impressions sur le l'autopilote amélioré j'ai fait environ 400 km avec quand vous le savez ça va faire presque deux ans que j'ai la voiture je connais bien l'autopilot basique donc j'espère vous donner un bon ressenti sur cette fonction là donc comme vous le savez tesla a offert 15 jours gratuits d'essai et ben c'est mon dernier jour donc j'espère pouvoir vraiment vous donner une très bonne impression de ce système qui est quand même assez incroyable vous verrez à la fin de la vidéo mes conclusions alors au niveau des paramétrages je vais vous montrer au niveau de la personnalisation de la navigation je suis bien sur le mode mad max qui en fait le mode le plus agressif il ya quatre modes donc désactiver le doux le moyen et le mad max j'ai essayé le doux donc c'est c'est pas assez agressif à ma à mon goût et là je vais vous montrer avec le mad max ce que ça donne donc je vais faire un trajet d'environ une vingtaine de kilomètres donc assez compliqué un là c'est vraiment un test hardcore donc c'est un trajet avec des camions des beaucoup de bretelles beaucoup d'intersection changement de direction donc à mon avis c'est vraiment vraiment un bel exemple pour cet essai alors on va commencer tout de suite avec une entrée sur périphérique et un changement de direction immédiat on va tout de suite voir comment ça fonctionne donc vous allez voir alors ça commence il me met le clignotant automatiquement donc c'est quand même incroyable et là on va déboîter voilà il déboîte aussi assez agressivement j'ai tout de suite le changement de direction à droite encore une fois tout automatique j'ai rien touché donc c'est carrément bluffant rentrer sur l'autoroute mise de mise de du clignotant automatique je me suis incrusté avec une voiture qui arrive qui déboulait assez vite juste derrière donc vraiment vraiment incroyable donc là ça continue pareil on va devoir changer de direction encore une fois vers la gauche donc là bas il me le propose et dans ce cas là c'est moi qui engage le clignotant pour me positionner correctement sur la bonne voie vous avez vu ça commence assez fort beaucoup de changement de direction alors on va continuer là c'est limité à 80 on reste sur la droite donc vous voyez le système ce qu'il fait en fait à chaque fois il propose quand on peut dépasser de le faire on engage le clignotant et on fait une légère pression sur le volant donc donc là c'est lui qui éteint le clignotant on a 90 parce que j'ai 10% de plus par rapport à la limite donc je vais baisser la vitesse manuellement voilà on continue alors là on peut monter à 100 je vais remettre à 100 là pareil il me dit il me propose de dépasser clignotant et j'engage donc ça tout se passe parfaitement pour l'instant on va arriver sur les autres travaux mais bon il n'y a pas de à la limite spéciale que le marquage au sol qui change par contre c'est un peu beaucoup plus étroit donc là et pour l'instant il n'indique pas de doublé je reste derrière l'autobus pas de dépassement pour l'instant donc comme je vous l'avais dit c'est assez compliqué trajet est complexe avec des travaux sur cette portion et sur l'autre portion aussi on continue effectivement on est à 100 donc là il voit on roule on est un peu en dessous de la limite de vitesse 85 donc là voilà il me propose de doubler mais il y a une voiture qui arrive derrière donc il ne le fait pas voilà il a changé de allez on va réessayer là en preuve ça devrait passer et là oui c'est bon là il me laisse dépasser la voiture derrière était assez lointaine c'est un système qui est vraiment sécurisant en fait il prend beaucoup de distance surtout par rapport aux voitures qui arrivent derrière quand on dépasse même si on est sur le mode back max c'est quand même voilà c'est sécurisant et c'est on va dire conservateur comme système voilà donc on est à 100 il roule un peu plus vite parce qu'il roule aussi assez vite ici en espagne bon mon vie est assez agressive ça mettra mal un petit peu le système mais pour l'instant voilà tout nickel c'est vrai qu'il y a quelques fois où il propose de dépasser dans des situations un petit peu complexes mais bon on a toujours la possibilité de pas de pas écouter le système ou d'annuler sur le menu allez on continue donc là on prend un grand virage vers la droite et on va avoir encore un autre changement de direction et bon là en principe on peut rester sur la file de gauche parce qu'il y a du trafic sur la file de droite avec des camions il me fait baisser de vitesse donc il me prend des précautions il veut me faire aller à droite mais je ne vais pas l'écouter je vais même accélérer un peu plus voilà parce qu'il y en a qui vont derrer comme des malades voilà je suis sur un nouvel embranchement donc là il me propose de me rabattre je vais me rabattre nickel pas de problème et il me redemande encore celui de devant roule moins vite pareil dépassement donc ce qui est bien quand même c'est que pendant le dépassement on a une accélération ce qui change un petit peu en fait avec l'autopilote basique souvent quand on double ça a tendance à freiner donc des fois c'est un petit peu pénible ou alors quand une voiture devant commence à sort de l'autoroute commence un peu à freiner et que ça freine ça freine tout de suite donc ça c'est pas mal pour l'instant il me dit pas de dépasser on va rester derrière le camion et bon je pense qu'il devrait proposer dans pas longtemps j'ai deux voitures derrière ils sont en train de me doubler voilà là je vais le faire moi-même et là aussi il engage bien le dépassement c'est assez rapide assez naturel on va dire effectivement pour être l'humain est plus agressif peut-être que dans certaines conditions le ciel devrait être un peu plus agressif encore mais bon on est quand même en train de parler voilà d'un autopilote amélioré avec pas mal de restrictions au niveau de l'Union Européenne voilà pour exagérer un petit peu peut-être pour la sécurité mais c'est comme ça pour l'instant donc là pas grand chose à faire pas de proposition de dépassement on roule à la vitesse du trafic et on va voir un autre changement de direction dans quelques kilomètres 2,7 km et c'est là qu'on va avoir une portion assez compliquée avec un croisement d'autoroute beaucoup de camions alors lui il va rester il reste sur sa file voilà on commence à voir les panneaux c'est un truc assez dangereux d'ailleurs et pour l'instant honnêtement l'autopilote amélioré se comporte super bon j'ai un petit peu appuyé sur les pédales pour accélérer dans un certain moment là mais bon c'est quand même pratiquement tout automatisé voilà donc là il me propose de changer de voie effectivement clignotant ça change de voie sans problème j'ai même eu l'impression que vu que j'arrivais sur le latéral d'un camion il a eu un petit temps d'arrêt pour être sûr qu'il ne commence pas à doubler voilà c'est une impression à moi mais je crois que c'était un peu ça alors on arrive donc il y a un grand virage à droite après on repique à gauche et on va rentrer sur une autre autoroute on a un 90 donc je n'ai pas appuyé sur les pédales pour l'instant tout automatique on va voir donc là je vais peut-être avoir besoin de passer en manuel parce que bon il y a à ce tronçon il y a des camions qui arrivent voilà à fond il faut s'incorporer de manière assez agressive il y a des lignes continues alors on va voir comment ça va se passer déjà j'ai un camion qui m'arrive juste à côté pas très rassurant voilà et lui il a déboîté et j'ai dû couper allez je le rends gage vous avez prévenu c'est hardcore voilà je reste derrière le camion je n'avance pas alors et là je vais essayer de doubler il y en a qui arrivent derrière mais ça a l'air d'être bon voilà donc là il me dit de me rabattre mais effectivement je ne vais pas me rabattre je ne vais pas me mettre dans les camions parce qu'effectivement dans deux kilomètres il va falloir que alors voilà là je vais me rabattre par contre c'est bon il me le fait bien voilà encore un kilomètre six et encore un changement de ils viennent de peindre sur le marquage au sol hier ça n'y était pas voilà au moins sur la voie de droite là c'est bien peint donc à mon avis ça va être beaucoup mieux pour bifurquer voilà il me le propose non voilà ça m'a débloqué ça m'a j'ai désengagé donc c'est vrai que des fois quand on fait la pression sur le volant si on appuie un peu trop ça désengage donc là moi honnêtement j'espère que on va pouvoir dans un peu de temps voilà bon effectivement qu'il détecte la présence de nos mains sur le volant mais qu'il passe ce petit extra de pression à faire que juste en mettant le clignotant ça dépasse mais bon c'est quand même assez sympa on va arriver au changement de direction donc c'est là que ça va être un peu plus voilà fun pas de marquage au sol au milieu voilà mais il a mis le clignotant automatiquement et il s'est remis sur la droite donc là franchement wow incroyable super super là il était au milieu sans ligne et voilà il a mis le clignotant tout seul pour qu'on puisse se placer sur la voie de droite incroyable bluffant là franchement c'est conduite humaine j'ai rien touché alors ça a lenti devant est-ce qu'il va me proposer de dire je vais doubler moi voilà 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 donc là sans problème on accélère un petit peu et de la même manière que le système vous permet de rentrer sur l'autoroute automatiquement voilà il y a la même chose pour la sortie donc le système va mettre le clignotant automatiquement et sortir sur la bonne sortie là je suis sur la bretelle de l'autoroute pour une sortie dans quelques kilomètres donc effectivement j'arriverai à ma destination voilà il y en a qui des boîtes c'est bon on double voilà il freine un petit peu on voit que le système quand même est vachement sécurisant qu'il prend en compte les voitures qui déboîtent il freine un petit peu bon là on a aussi encore une fois les petits soucis de lecture des panneaux ce n'est pas toujours super fiable donc là il me propose de me rabattre sur la voie de droite effectivement très correct ce qu'on va faire voilà nickel un petit peu 110 alors on est bientôt arrivé comme vous avez vu le voir c'est vraiment un test avec beaucoup de choses assez complet un trajet compliqué et on s'en s'est bien on est en s'est bien sorti franchement le système est vraiment quand même assez solide avec tous ces cas de figure voilà beaucoup de trafic des voitures qui déboîtent des changements de direction enfin bref il y a vraiment de tout donc là depuis que je suis sur la bretelle moi à part ce petit donc là vous allez voir il a mis le client tout seul et c'est lui qui tourne tout seul voilà moi je ne fais rien du tout en plus il y a un petit test après donc là il remet sur le basique vu qu'on est sorti de l'autoroute voilà vous avez pu voir un petit peu comment le système fonctionne dans ce trajet compliqué comme je l'ai dit quand même assez hardcore avec les camions on se retrouve dans quelques secondes que je puisse me garer et on fait un petit débriefing alors je viens de me garer vous avez pu le voir c'était un test assez compliqué pour l'autopilote amélioré franchement mes impressions sont super positives donc c'est vrai qu'on a tendance à vouloir toujours plus mais franchement le système est vraiment bluffant vous avez pu voir des moments où vraiment on ressent on ressent que le système a besoin de prendre une décision en fait comme vous pourriez la prendre vous-même on arrive sur une voie où il n'y a plus de marquage au sol donc c'est lui qui a décidé de se rabattre mettre le clignotant automatiquement donc le système est quand même assez bluffant et incroyable donc là on va parler par contre au niveau voilà de si moi je suis personnellement prêt à débourser les 3800 euros franchement je pense qu'il va falloir attendre de ne plus avoir le système voilà et voir vraiment s'il y a un manque en fait parce que là je l'utilise quotidiennement depuis quelques jours je ne sais pas honnêtement 3800 euros en tout cas pour ma situation personnelle moi ça me paraît quand même pas mal d'argent voilà pour les bénéfices qu'on obtient avec le système et surtout du fait que bon je fais un peu d'autoroute mais c'est vraiment pas voilà beaucoup de kilomètres d'autoroute donc pour l'instant je pense que je vais attendre je vais attendre de ne plus l'avoir et voir vraiment si le manque est vraiment très important et si j'arrive à économiser un peu d'argent voilà peut-être dans les quelques mois à venir ou alors si Tesla sort l'abonnement donc voilà c'était mes premières impressions allez à très bientôt à très bientôt à très bientôt – Sous-titrage FR 2021